... Ici Jean-Philippe Trottier et nous poursuivons le Midi Actualité. Il nous reste quelques minutes avant la fin, un bon 15 minutes au moins, avant la fin, les annonces, le babillard. Il est midi et 41 sur nos écrans. La France, on va parler de ce pays qui est en train de choisir un président pour sa 5e république. Le processus se déroule pendant deux tours. Le premier s'est en déroulé dimanche dernier et le second deux semaines plus tard, c'est-à-dire le dimanche 6 mai. Comme pour toute élection, il y a évidemment plusieurs façons d'analyser les résultats. Pour ce faire, un auteur français nous aide une aide particulièrement précieuse. Il s'agit d'Éric Zemmour, Z-E-M-M-O-U-R, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui vient de sortir aux éditions Albain Michel s'intitule « Le bûcher des vaniteux ». Le point avec Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avant de parler du livre qui vient de sortir, est-ce qu'on peut faire un petit wrap-up, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé le 22 avril dernier en France ? Oui, bien sûr. Alors, le candidat socialiste, François Hollande, arrive premier. Les sondages le donnent gagnant au deuxième tour. Le candidat de droite, Nicolas Sarkozy, du centre droit et de la droite, arrive quant à lui deuxième. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que le président sortant ne réussit pas à arriver premier, au premier tour de la présidentielle s'il se représente. Et ensuite, il y a une série de données assez importantes. Le troisième homme, selon la formule, c'est Marine Le Pen, la candidate du Front National. On lui donnait en début de soirée 20%. Finalement, il a fait 18%. Et ensuite, et ça c'est un tremblement de terre politique en France en ce moment, parce que tout le monde se demande comment interpréter ce vote Le Pen. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon, qui réussit à faire autour de 10%, qui représente, quant à lui, la gauche radicale. Il s'appuyait notamment sur le Parti communiste. Et François Béroud, qui était le candidat centriste, beau, beau, respectable, qui croyait arriver premier par sa lucidité post-partisane ou trans-partisane, finalement fait moins de 10% et ensuite une série de candidats marginaux. Donc, on peut dire que l'électorat français s'est cristallisé sur cinq grands choix, finalement. La gauche de gouvernement, la droite de gouvernement, la droite populiste, la gauche populiste ou communiste d'une certaine manière, ou philo-communiste, et finalement le centre mou bourgeois qui s'inscrit dans la tradition de la démocratie chrétienne. Et à travers ça, on voit donc l'éclatement de la politique française, moins éclatée qu'il y a une dizaine d'années, mais on voit les tendances lourdes surgir politiquement à travers cette élection. Et aussi une chose, le tremblement de terre Marine Le Pen, le Front National n'a jamais eu un score aussi élevé. Je pense qu'en 2002, le père Jean-Marie Le Pen avait eu 16 virgules des poussières, et là, elle a 18 virgules des poussières, donc c'est en progression constante. Oui, c'est un progrès, surtout que le projet de Marine Le Pen, depuis qu'elle est arrivée à la direction du Front National, c'est la dédiabolisation de son parti. Le Front National est mis à l'écart du débat politique français, d'une certaine manière, parce qu'on trace contre lui une forme de périmètre de sécurité républicain, comme on dit, c'est-à-dire que ce parti, le Front National, n'est pas comme les autres, et ne peut pas être admis dans la discussion, dans la délibération civique, comme les autres. Et l'objectif de Marine Le Pen, c'est de réussir un double pari. Parce que d'un côté, elle se présente comme le parti anti-système par excellence, donc elle dit que tous les autres sont dans un autre camp, et je suis la seule véritable opposition, mais au même moment, elle réclame de se faire traiter comme un parti, comme un autre. Et elle dit, nous sommes un parti démocratique, nous avons passé tous les tests de légitimité démocratique, donc vous n'êtes plus en droit de nous exclure du système au nom d'un procès qui reposerait sur les origines du parti ou certaines déclarations qui l'ont marqué par son père. D'ailleurs, c'est tout le problème des démocraties. Il faut que tout le monde puisse jouer dans la cour des démocrates, même ceux qui sont ostracisés. Ça crée des problèmes un petit peu cocasses, en un sens. Oui, bien, il y a cette idée, c'est-à-dire quand on réfléchit au phénomène Marine Le Pen, au phénomène populiste, d'ailleurs ce terme est probablement le plus adéquat pour parler de ce qui se passe là. Quand on regarde ce qui se passe là, c'est que c'est une forme d'insurrection, et on y viendra à travers Zemmour, d'insurrection de la France d'en bas. C'est l'expression protestataire d'une France qui ne se reconnaît plus ni dans l'Europe, ni dans la mondialisation, ni dans le multiculturalisme, mais qui, plutôt que de s'inscrire dans des deux grandes alternatives partisanes, soit la socialiste, soit l'UMP de Sarkozy, décide de se camper dans l'opposition. Et le Front National de Marine Le Pen réactive ce qu'on appelait traditionnellement la fonction tribunicienne, c'est-à-dire l'idée du tribun de la plèbe contre la cité. Marine Le Pen dit « je suis l'expression du peuple », donc elle donne une voix au peuple, mais au même moment, elle campe le peuple dans l'opposition, donc elle n'en fait pas un acteur politique décisif, mais elle réactive la figure d'un peuple critique, d'un peuple à l'extérieur du système. Donc elle paralyse le peuple au moment où elle lui donne une voix. On a l'impression de revenir même à 2000 ans en arrière, même plus, dans la Rome qui passe de la République à l'Empire, où le peuple se révolte contre le Sénat et contre tous les puissants. Écoutez, de toute façon, vous avez mentionné Éric Zemmour. Alors, venons-y, il vient de publier le livre « Le bûcher des vanités » chez Albert Michel. Le titre est, je pense toujours, « Le bûcher des vanités » au 15e siècle. Il y a un rapport ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Zemmour est un homme de culture. Il faut commencer la chose ainsi. C'est-à-dire, nous sommes dans un pays, la France, qui demande à ses meilleurs vénalistes chroniqueurs d'exposer, c'est presque la manière de signe ostentatoire de culture, leur culture littéraire, philosophique, historique. Or, Zemmour est un homme authentiquement cultivé. Un bref portrait du personnage. C'est un journaliste. Ceux qui le suivent depuis longtemps, qui est arrivé dans les grands médias, on peut dire qu'il a percé l'écran de la télévision depuis 5 ans environ, en étant dans l'équivalent de « Tout le monde en parle français », c'est-à-dire « On n'est pas couché de Laurent Ruquier », où il était un franc-tireur dans cette émission. Et il s'est fait connaître. Ceux qui le lisent depuis longtemps, et je m'en enorgueillis, si je puis dire, le lisent certainement depuis la fin des années 90, où il avait déjà écrit quelques livres, mais il en sort un particulièrement réussi, « Le livre noir de la droite française ». Et Zemmour, dans ce livre, « Le livre noir de la droite », fait une analyse qu'il va poursuivre et développer ensuite dans les 12 années, 13 années qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui. La thèse est la suivante. La droite française a été profondément marquée par la gauche sur le plan culturel, idéologique et social. Elle a progressivement intériorisé le discours progressiste. Elle a progressivement censuré son propre conservatisme. La droite française, autrement dit, intimidée par la machine à culpabiliser d'une certaine gauche politiquement correcte, a sacrifié tout ce dont elle était porteuse, la nation, l'ordre, l'autorité, la culture, la méritocratie, et ce qui fait en sorte que cette droite qui a été neutralisée, culpabilisée, paralysée, a libéré tout un espace pour un conservatisme nouveau genre qui a été récupéré en bonne partie par le Front national, qui est moins parvenu à s'imposer politiquement à partir de ses thèmes historiques, qui étaient ceux de l'extrême droite française, mais qui est surtout parvenu à s'imposer en récupérant le terrain abandonné sur le plan de l'identité nationale, de la souveraineté, de la culture, de l'autorité, par la droite. Si je vous comprends bien, Mathieu Bocoté, pour résumer, en fait, si le succès du Front national se confirme, il faudra remercier la gauche. Oui, ben voilà, il faut remercier la gauche et la droite, d'une certaine manière. Parce qu'il faut remercier la gauche qui réussit, en culpabilisant la droite, à lui faire abandonner son propre programme. Donc, c'est un programme qui devient disponible pour récupération. Mais il faudra aussi remercier méchamment la droite qui, en ayant abandonné son propre programme, on pourrait faire la dire la chose ainsi, la droite était autrefois nationale et conservatrice, elle est devenue libérale et moderniste. Eh bien, en abandonnant tout le terrain des valeurs plus traditionnelles, du conservatisme, de la nation et tout ça, à qui le voudrait, eh bien, c'est le Front national qui a récupéré ce programme. Et Zemmour nous permet de penser ce phénomène depuis la fin des années 90, dans plusieurs livres qu'il a écrits, des portraits d'hommes politiques. Et cet homme qui est devenu très médiatique aujourd'hui, qui occupe un espace incroyable dans l'espace médiatique français, est devenu probablement le meilleur analyste de cette fracture entre la France d'en haut et la France d'en bas, entre le peuple et les élites, et le meilleur analyste des nouvelles questions politiques qui transforment le jeu politique et idéologique la mondialisation, l'immigration, le multiculturalisme, la laïcité. Donc, c'est un intellectuel qu'on peut suivre et qu'on doit suivre pour bien comprendre la France au-delà des clichés. En plus, il a écrit un livre, Le premier sexe, en référence aux hommes, et il s'est mis à d'autres où lèvent toutes les féministes françaises et internationales en plus. Oui, c'est un livre qui lui a permis d'émerger médiatiquement, d'ailleurs. Tout à fait. Mais si on en vient à son dernier livre, Le bûcher des vaniteux, Allez-y, oui. Zemmour tient chaque jour, depuis deux ans, je crois, une chronique à RTL, matin. Et Z comme Zemmour, c'est le nom de la chronique, et il décrypte l'actualité. Donc, il prend un événement et il cherche à le penser chaque jour. Et Le bûcher des vaniteux, c'est le journal de l'année 2011, marqué par le printemps arabe, la montée, justement, de Marine Le Pen, la crise de Sarkozy, la crise de la mondialisation, la crise de la laïcité. Et Zemmour pense sur ces événements et lorsqu'on lit Le bûcher des vaniteux, on fait, on retrouve, on retrace l'année 2011 et on la pense historiquement, on la situe historiquement, on voit que les événements, finalement, ne sont jamais que des anecdotes, mais souvent des symptômes, qu'ils ont un sens. Et pensant, je dirais, l'année 2011 à la lumière de Zemmour, qui est une figure, c'est pas le seul intellectuel qu'on peut suivre, mais c'est une figure très intéressante, pensant l'année 2011 à la lumière de Zemmour, on comprend mieux ce qui s'est passé il y a quelques jours en France. Donc, vous voyez vraiment une continuité en cette analyse et ce qui s'est passé, donc, et qui va passer également le 6. Je veux revenir à Le bûcher des vaniteux, très beau titre. Le bûcher des vanités, en fait, c'est ce qui se passait, j'ai fait une petite recherche, en 1497, donc la fin 15e siècle, à Florence, règne le réformateur Jérôme Savonar, qui veut purifier les mœurs, etc. Et il y a des disciples, ces fins, un certain Bernardin de Sienne ou Bernard de Sienne, qui en donne de brûler tout ce qui est cosmétique, rouge à lèvres, parures, bijoux, livres, trucs qui ne sont pas religieux, dans un bûcher, donc des vanités. Et donc, il y a vraiment un parallèle entre cette atmosphère moralisatrice d'il y a 5 siècles et ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est ce que le dit Zemmour. Zemmour nous dit, il y a aujourd'hui une nouvelle cléricature. Celle du politiquement correct. Une cléricature qui fonctionne à la censure, généralement. Autrement dit, quelle est la thèse fondamentale du politiquement correct ? C'est cacher ce fait que je ne saurais voir. Ce fait. Ce fait. C'est-à-dire, il y a une vision idyllique du monde, politiquement correct, et là, il y a des faits qui entrent en contradiction avec ça. La réalité finit par percer le mur de l'idéologie. Le politiquement correct consiste à censurer ce qui est de la réalité entre en contradiction avec l'idéologie. Par exemple, on nous dira la diversité est toujours une richesse. Lorsque quelquefois, on voit que la diversité, c'est aussi la fragmentation sociale, ça peut aussi être la crise de l'identité nationale, ça peut être quelquefois la perte d'identité, eh bien, on nous dira ne risquez pas cette hypothèse ou alors on vous qualifiera de xénophobe, de populiste, de factieux. Est-ce qu'on peut dire, Mathieu Bocoté ? Ou encore à l'école. On va nous dire la réforme pédagogique, la philosophie pédagogiste est merveilleuse. Et là, si vous osez douter de ça en constatant qu'il y a un effritement des connaissances, on vous dira réactionnaire et nostalgique du cours classique. J'ai l'impression, Mathieu Bocoté... Comment décacher ce fait qui entre en contradiction avec l'idéologie dominante ? J'ai l'impression que la droite ultralibérale offre un discours inverse parce que d'un côté, à gauche, on aime la diversité pour elle-même et la droite semble avoir trouvé une unité en disant que comme tout est monétarisable, on a un semblant d'unité et de défragmentation dans l'argent. C'est très, très juste. Et Zemmour, c'est une analyse qu'il fait souvent et on aurait l'occasion d'y revenir dans d'autres chroniques probablement. Il nous dit voyons l'alliance inattendue dans notre monde entre la gauche multiculturelle de 68 Arbes et la droite libérale. Les deux s'entendent sur une chose, c'est presque la négation du politique. La gauche multiculturelle nous dit « Délivrons-nous du réel par l'utopie ». La droite libérale nous dit « Délivrons-nous du politique par l'individu et par l'intime ». Et par l'argent et par l'argent aussi. Oui, mais ce que je dis l'individu et l'intime, c'est le domaine de l'argent, c'est le domaine de la consommation. Et dans un cas comme dans l'autre, de quoi fait-on l'économie ? De l'histoire, du politique, des cultures, de ces réalités durables qui traversent le monde en deçà de l'idéologie dominante. Et Zemmour cherche à penser cette alliance invisible mais pourtant si profonde entre la gauche multiculti et la droite libérale qui finalement s'entendent pour définir le monde de la même manière. Ce sont de faux ennemis qui participent à un même système. Donc le livre, malheureusement, n'est pas disponible au Québec. Il faut le commander ou on téléphone chez Albert Michel ou on regarde ça sur Internet ou on peut l'acheter sur Amazon, je pense. Oui, sur Amazon.fr. C'est le malheur de vivre en colonie. Les livres arrivent avec des mois de retard quelquefois lorsqu'ils arrivent mais c'est le bonheur de la technologie qui nous permet quelquefois de transgresser les limites de notre petit marché. Alors on peut aller sur Amazon.fr et acheter ce livre passionnant qui présuppose un minimum de connaissances sur la France mais il ne faut pas connaître le détail de la France pour goûter ce livre. J'ajoute une chose qui doit être mentionnée. C'est merveilleusement écrit. C'est truffé de références historiques, littéraires. Ça nous rappelle une chose. On pense d'autant mieux la politique qu'on est capable justement de l'aborder par la littérature, par l'histoire, la philosophie, le droit. Autrement dit, la littérature est une bonne école pour comprendre le politique. Zemmour, à sa manière, est un écrivain français. C'est une façon d'enraciner, de trouver des symboles pour exprimer ce que l'on ressent. Mathieu Bocoté, est-ce qu'on peut faire un pronostic pour le 6 avril prochain ? Je crois, comme tout le monde, en fait je disais que Hollande risque de l'emporter mais la politique étant le domaine par excellence de l'imprévu, il n'est pas impensable que Sarkozy, par la stratégie qu'il mène en ce moment, puisse sauver sa présidence. Donc je dirais que rien n'est certain mais la tendance veut que Hollande remporte l'élection. En tout cas, ça fournira l'objet d'autres chroniques passionantes. Mathieu Bocoté, merci infiniment. Au plaisir.